On ouvre des routes commerciales, on étend nos horizons, Franck, il faut imaginer comme l'avenir sera radieux là où on va. Oui, oui, alors moi ce que je vois c'est qu'on va se faire étendre le pot d'échappement, c'est surtout ce qui va se passer. Mais non, on va rien se faire étendre du tout. Eh, si le jeu le dit... Qu'est-ce que j'ai entendu là ? Non, rien ? Ouais, j'ai entendu le bruit d'un mec qui se pète la gueule. Pas du tout. Bah, j'ai complètement entendu ça et à mon avis, cela va être étayé par, dans pas longtemps, une demande de type, est-ce qu'on a des attelles ? Non. Ah oui, donc en plus tu t'es fait une entorse. Le truc qui swing pas, quoi. Pas du tout. Oh non, bah tu déconnes. Putain, je te connais tellement par cœur, il y en a vraiment qu'un pour se péter la gueule. Non, bah attends, mais comme si j'étais incompétent à ce point là, tu sais, ça me fait vraiment de la peine. Et tu sais qu'il nous reste une zone qu'on n'a pas faite, bien sûr. Autant y aller, plutôt que t'entendre dire des conneries. Bah, éliminer les zombies dans la zone, voilà. Ah bon ? À 400 mètres. Ah bah oui, excuse-moi. Je voulais pas te déranger, moi j'y vais à pied, parce que bon, tu comprendras bien que j'ai pas envie de courir, je vais te laisser un peu davantage. Ah putain, mais oui, t'as raison. Ah oui, mais elle est méga loin. Oh, ça va, c'est que 400 mètres. J'arrive. Non, prends ton temps. Franchement, j'insiste. Marcher, c'est bien pour l'écologie. Qui c'est qui dit ça ? Quelqu'un peut pas juste le ban ? Oh putain, il y a un zombie là-bas trop bizarre. Attends, je crois que je l'ai jamais vu. Il est nouveau, celui-là. Ah mais non, c'est bon, c'est toi. Je voyais un mec se balader avec une démarche louche, et c'était toi. Non mais tu sais, moi, en vrai, je suis détendaxe. Et plus détendaxe que ça, même mon slip, il viendra tomber. Elle est cool, cette petite maison là. Ouais. C'est ta quête ou la mienne d'ailleurs ? J'en sais rien du tout. Monsieur, descendez de ce poteau. Comment ça, tu sais pas ? T'as qu'à te mettre devant le point d'exclamation. Si tu peux le valider, c'est que c'est à toi. Alors, attends, voir. Je loot avant. Ouais, ouais. Alors, si c'est toi, est-ce que tu peux attendre ? Non, parce que je profite un peu de la nature, c'est vachement joli. Ouais, ouais, ouais. C'est moi. Je sais comment je suis. Moi, j'aime bien profiter. J'adore. Quand vous leur mettez des grands culs dans la gueule. Comment ils veulent. Ah mais t'as lancé la quête ? Mais non, j'ai pas lancé la quête. Je suis là, je suis en 50 mètres. Ah tiens, il y a un Z derrière le cabanon. Ah bah, ça tombe bien, je suis dans le cabanon. Ah bah, t'es dans le cabanon, lui il est dehors. C'est très utile, il y en a peut-être dehors d'ailleurs, soit dit en passant. Vous êtes complètement con. Vous avez bien vu que j'étais à l'intérieur. D'habitude, vous savez quand il y a une porte à côté ? Est-ce que l'IA n'aurait pas changé ? Tu veux dire qu'ils sont plus cons que d'habitude ? Ouais, c'est bien possible. Ah bah non, c'est à toi de lancer la quête. Hop, c'est lancé. Non mais j'ai une poubelle à récupérer. Vas-y, vas-y. Ah oui, c'est vrai qu'il nous faut du polymère. Oui, mais t'occupe pas de moi. Oui, regarde, il y a un petit truc de pêche ici. Oui, alors... Tu sais quoi ? Je cours pas trop. J'ai envie de marcher. Tu vois, pour découvrir bien la 1.0. D'accord. Ah oui, pas du tout parce que t'as une entorche. Oh putain. Bah dis donc. Ça serait lamentable de cacher ça comme ça. Madame. Vous êtes où ? Ah, il y a du peuple ici. Je vais aller visiter ici. Ah bah tiens. Vous êtes par où, madame ? Ah oui, carrément. Ah oui, dans la gueule en plus. Ça va, tu t'en sors mon Franck ? Bah évidemment que ça va bien. Il est où lui ? Monsieur. Ça s'est très bien passé. Pour être honnête avec toi, je suis dans une forme presque olympienne. Vous n'avez pas envie de vous... J'ai un zombie qui est coincé dans la table basse. Mais qu'est-ce que vous branlez ? Comment ça il est coincé dans la table basse ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, en vrai, les zombies, il faut savoir un petit peu les respecter. Il s'y est décoincé. Alors, n'oublie pas, prends-moi les polymères. Ah oui, tu sais, là je suis à fond sur les polymères. D'ailleurs, depuis que je suis rentré dans le POI, j'arrête pas de dire à mon chat Oh là là, vous avez vu tous ces polymères ? Là, vraiment, il faut être carré là-dessus. Tu es en train de te moquer de moi, on est d'accord. Ah, je t'entends qu'il fait... Non, pas du tout. Si, si, c'est le mot... Ouais, si, si, j'ai entendu très clairement ça. Non. Non, mais tu sais, tu veux que je te dise ? Je pense que tu yoyotes, mon pauvre vieux. À un moment donné, oh là là, c'est... Je demanderais bien l'avis de mon chat, mais à mon avis, j'en connaîtrais bien un qui se serait bien fait une grosse entorse. Non, mais c'est lamentable, et je le dirai pas. Tiens, j'ai des trucs pour toi, d'ailleurs. Oui, bah tu sais, oh bon, tu sais, moi je fais ma vie, je cherche les rideaux. Tiens, tiens, tiens. Ouais. Tiens. Bah là, tu as du polymère, si c'est ce que tu cherches. Eh bah, tu sais quoi ? C'est ce que j'allais faire, mais j'allais d'abord m'attaquer aux rideaux, ici. Non, mais tu sais, moi je suis professionnel, j'aime bien prendre mon temps, je découvre... Ah, il va falloir sauter pour la suite. Ah bon ? Ouais, ouais. Oh bah, eh, sauter, c'est pas un problème. C'est où le problème ? Attends, attends, ils vont arriver là. Ah, il y a un biker. Ouais. Ah, ça tape là aussi. Eh vite qu'on soit pris en tenaille. Si ça craque, tu me le dis. Oh, le biker, il est sorti. Petit bâtard. Oh merde. Attends, j'arrive. Franck, j'ai une commotion. Moi aussi. Sérieux ? Non. Descends. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça, moi. Il est incroyable, lui. Mais il balle ! Non, mais je suis blessé, Jack. Ah, non. Je suis tellement blessé. Oh, mais tiens, il y a un zombie, il m'a blessé à la jambe. Sérieux ? Oh, bah, je suis blessé. Ah, bah, je suis blessé. D'accord. Non, je suis blessé à la jambe. Oh, merde. Oh, terrible. Terrible. C'est la faute. Ah, ouais, non, mais vraiment terrible. C'est le truc, tu veux que je te dise ? C'est tellement ballot. Je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. Je ne l'aurais pas prévu du tout, tu vois. Je sais, je sais, mais la faute bête. La faute bête, c'est ma faute. Je n'ai pas été attentif sur la chose. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme connerie ? Quelle mauvaise foi, ce Franck, on est bien d'accord. Pardon ? Moi ? Non, mais attendez, 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 attendez. Je suis très attentif et à cheval sur les règles de sécurité. Ah, ça, ça pourrait être à cheval. Donnez-lui un Oscar, ce jeu d'acteur. Laisse-moi sortir. Ah, non, non, attends, je suis en train de casser le lockpick. Enfin, je suis en train de lockpickter le... Et ça marche ? Oh, incroyable. Oh, ça démarre tellement bien. Et les molotovs, on va pouvoir se foutre le feu pendant les hordes. Qu'est-ce qu'ils sont méchants, ces vilains zombies. Vraiment ? Surtout, tu ne prends pas les rideaux, hein ? Mais non, mais les rideaux, ce n'est pas du polymère. Attention, je suis blessé. Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais j'ai tout cliné, moi. Tu as tout cliné ? Oh là là, je suis tellement blessé. Oh là là, mon Dieu, c'est tellement con. Ah, c'est terrible. Je vais t'entendre te plaindre encore pendant une bonne demi-heure. Ça va être très, très chiant. Eh, tu ne vas pas me croire. Par chance, j'avais une attelle. Marion Cotillère, mort de façon plus crédible que cette... Je suis extrêmement offensé. Là, honnêtement, très, très vexé. Ah, les mots sont dits. Ils sont terribles, mais j'ai envie de dire plein de bon sens. Ah oui, je vais te présenter mon bon sens. Vas-y, vas-y, essaie de me rattraper sans faire... Vas-y, vas-y, essaie. Voir. C'est lamentable. Ah ! Ah bah, t'es tout lent. Non, je ne suis pas tout lent. Je suis blessé. Je me suis blessé au combat. Pff, au combat, rien du tout. Il te restait combien dans 5 minutes ? Non, il reste une demi-heure, mec. Putain, non, il faut qu'on trouve un truc. Non, mais mec, j'ai une commotion. Je suis blessé. Ah non, moi, je n'ai pas de commotion, moi. J'ai cru que j'avais une commotion, mais pas du tout. Mec ? Oui. Ah non, j'ai peur. Mais après, tu vas avoir le vélo. Tu n'auras plus besoin de... Ah ouais, mais bon, j'ai mal, Jack. Bah oui, ça, c'est sûr. On va finir par le savoir. Tu peux me faire un bisou ? Non, surtout pas. Ou chante-moi une chanson. Ça me rassure quand on me chante des chansons. Oh, putain, les armures ne vous ralentissent pas au combat, mais je prends. Tu ne veux pas me chanter une chanson en allemand ? Paquet de magazine compétences de fabrication, c'est oui. Je prends ça pour un nom. Bicyclette. On l'a, Franck. Oh oui, génial, on a un vélo. Oh là là. Ah, trop, trop bien. Ah, ils m'ont proposé une deuxième. Oh, bah non. Pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Paquet de trois livres. Allons-y. Pourquoi je n'ai pas de vélo ? Il dirait que je n'ai pas de vélo. Tu vas avoir la deuxième quête, je pense. La prochaine, tu veux dire ? Ouais, vas-y, rends tes trucs et dis-moi si tu n'as pas de vélo. Et moi, j'ai un deuxième vélo au cas où. Non, je n'en ai pas. Tu as zéro vélo ? Zéro. Et je ne suis pas passé à côté, je ne l'ai pas eu, c'est tout. Allez, je te prends un vélo, mon gars. Et pourquoi d'ailleurs, je ne l'ai pas eu ? Parce qu'il s'est dit, ce mec-là, vu l'état de ses jambes, ça ne sert à rien de lui filer un vélo, il va se blesser encore plus. Ce n'est pas très gentil. Regarde la tête que j'ai. Putain, la tête de con que tu as. Oh, putain, c'est terrible. Tu veux voir mes rachnis carrés ? Tiens. Tu n'as pas une autre couleur ? Merde, tu as juste à mettre de la peinture de suite si tu veux une autre couleur. Tiens, ça c'est pour toi, piège électrique. Je souffre. Pendez-le, faites quelque chose. Oh, regarde le vélo, Franck. Oui, bon, c'est un vélo, ça va. Non, il est splendide. Regarde, il est splendide. Oh, le mien, il est plus joli. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il est rouillé. Couleur rouille. Pourquoi le tien, il est plus joli que le mien ? Parce que c'est un vélo professionnel. Ce n'est pas un vélo de... Non, mais attends, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ce vélo ? Non, mais... T'as vu ça ? Regarde, il y a les petites bouteilles d'eau à l'eau. Non, mais attends. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça me faisait un air de con avec ce chapeau ? Ah non, mais ce n'est pas le vélo qui fait ça. Approche. Approche, toi. Approche. Non, n'accélère pas, tu vas te blesser. Oh, j'ai entendu. J'ai entendu le... Ah, attends, on peut faire toujours une roue, regarde. Ah oui, oui, je sais. Ah, mais c'est le premier truc que tu as essayé, je parie. Oui, oui, c'est le premier truc que j'ai essayé, ça marche toujours. On peut sauter avec le vélo et ça, c'est fantastique. C'est génial. Oh, oh, merde. Oh, merde, pourquoi tu y arrives ? Oh, c'est parce que moi, je ne suis pas blessé à la jambe, moi. Eh, regarde, je fais une roue. Ouais, 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 ouais. Allez. Je suis tellement fatigué. Euh, alors... Ah, merde, je suis bloqué. Attends, je t'invite. Est-ce que tu es bien passé en clavier qui va bien ? Arrête, on se met des dégâts. Oh, merde, t'as changé ça ? Bah oui, regarde. Mais t'es débile. Aouh ! Mais me tape pas ! Mais tu m'as tapé ! Mais putain, mais j'ai plus de vie ! Tu fais un petit soin ? Où ça, je vais te virer des alliés. Pourquoi tu m'as tapé ? Mais c'était pour te montrer. Mais c'était pas une raison, je suis déjà blessé. Bah oui, mais regarde-moi. Non, mais hé. Non, non, ta vie n'a rien. Comparativement à ce que tu viens de me mettre dans la gueule, petit bâtard. Ça va nous coûter cher en bandage, cette histoire. Ça va mal tourner ? Mais non, ça va pas mal tourner. On va être prudent, on va faire attention, rassurez-vous. C'est non. On suivrait bien la route qui part au nord et on va aller ouvrir la route commerciale. Je suis très curieux d'aller voir le biome brûler. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Il faudrait qu'on prenne du matos et puis qu'on parte, qu'on migre, tu vois. Oui, mais attends, et la bouffe dans tout ça ? On va prendre de la bouffe et on trouvera sur place ce qui nous manque. Je vais prendre un peu de matos. Et puis ça ira très bien, mon franck, t'inquiète-toi. Qu'est-ce qu'on prend ? On ne prend rien d'autre ? Si, on prend un peu de matériel, ça serait bien. Moi, je vais prendre la bouffe qui est prête pour l'instant. Ça y est, c'est fait. Et je vais aller chercher un collecteur aussi. On part sur la route, on the road. Tu aurais pu me dire que j'avais cette tronche quand même. Putain, en plus avec ton truc, tu as l'air d'un cinglé. On prend la route et on part tout droit. J'aime beaucoup les enfants. Oui, Franck, c'est un animateur de colo, là. Avec sa tête, là. Regardez ça. Non, s'il te plaît. Ne me pousse pas la faute. Pas maintenant. On va attendre un peu plus tard, quand même. Tu sais, finalement, la campagne est jolie. Ah oui, non, mais la campagne est belle. Tu peux accélérer ou pas ? Ou vraiment, on va se traîner le cul longtemps ? Si j'accélère, le problème, c'est que ça ne diminue pas, en fait. Ah oui, tu vas faire ce bruit désagréable, en plus. Ah oui, j'entends. Donc, à la limite, si tu veux, je te laisse filer devant et je suis ton curseur. Ok, ça marche. Mais ne pars pas en plein milieu d'un pompe à roue. Dis-moi-le, quoi. Non, 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 je suis la route. On va suivre la route. Je coupe à travers les champs, parce que là, on n'a peut-être pas... Ah oui, non, mais franchement, merci d'avoir prévenu. On ne s'est jamais dans le doute. Non, mais de toute façon, tu as mon curseur. Oui, j'ai ton curseur, mais vu la vitesse à laquelle je pédale, j'y suis demain matin, quoi. Je t'attendrai sur place, je te raconterai. C'est normal, j'ai entendu un espèce de... Ouais, c'est un zombie qui a avalé de travers. Ah, mais il y a un mec qui te course, en fait. Alors moi, il ne me course pas, parce que je pédale vite. Par contre, toi, il peut te courser. Ah, bon, on a retrouvé une route ici. Super, on est complètement perdus. On n'est pas perdus, c'est tout droit, là. Le chemin est fléché, là. Le chemin est fléché. Je ne sais pas quoi te dire. Il y a des moments, je suis sidéré. On ouvre des routes commerciales, on étend nos horizons, Franck. Il faut imaginer comme l'avenir sera radieux, là où on va. Il faut penser printemps. Oui, oui. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on va se faire étendre le pot d'échappement. C'est surtout ce qui va se passer. Mais non, on ne va rien se faire étendre du tout. Je te dis qu'on va se faire défoncer, on va se faire ouvrir en deux. Monsieur, je veux aller dans le biome brûlé. On était bien dans un biome tempéré. Il fait bon, déjà, de base. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Z. Et honnêtement, le trader n'est peut-être pas su désagréable. Tiens, il y a un chalet. Le trader est juste à côté, là. Attends, c'est le mec avec le chalet, là ? Mais que fait cet homme ? Il est à 200 mètres. Mais il a une jambe cassée. Ça fait trop bizarre de revenir dans le biome brûlé. Ah ouais, super. Tout le terrain est miné. Tout veut notre peau. Non, non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est le biome. C'est le wasteland pour enfants, celui-là. Ah, bon, ça va, je n'ai rien dit. Il y a du charbon par terre. Il y a des toux secs qui se baladent. Et des ours. Mais bon, est-ce que vraiment, on va se formaliser pour ça, quoi ? Ah oui, c'est ça, c'est le fameux biome où j'ai rencontré quatre ours, huit chiens. Oui, ça y est, oui, ça va, ça me parle. Bon, j'ai un peu coupé, je n'ai pas suivi les routes. Au départ, le plan, c'était de suivre la route. Mais là... Et franchement, heureusement que tu me le dis. Oui. Parce que moi, honnêtement, bon, j'allais suivre comme un con la route. Parce que je me suis dit... Tu ne le dis pas, il me signale pas. Ah, par contre, par contre, la nature du trader, si ça n'a pas changé, devrait te plaire. Tu es loin encore, j'en ai ras-le-cul de pédaler. T'es à 280 mètres, t'es juste à côté, on est arrivé là. Là où je suis, on y est. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Oh non, mais quel biome absolument extraordinaire. Moi, j'ai... Et sans déconner, quand tu m'as dit, on va dans le biome brûlé, honnêtement, j'ai pris deux fois des cachets pour l'hypertension, tellement j'ai été excité. Ah ouais, tu vois, je te l'avais dit. Donc, ce qu'on se fait, on se pose dans un POI que tu juges bien, pour se poser, d'accord ? D'accord, on retourne à la caserne. Mais non, on ne va pas retourner à la caserne, on en est venu ici pour... On se pose dans un endroit que je juge adéquat, la caserne. Non, non, la caserne, un endroit adéquat dans ce biome. Jack, il y a un zombie qui veut rentrer. Ouais, il était là tout à l'heure, je l'ai vu. Oui, non, mais il y a Marcel, il est en train de forcer le chemin, je te le dis de suite. Ouais, mais tu vas voir, le trader va te plaire. Ouais, enfin tu dis ça et à chaque fois... Oh, bonjour madame, comment allez-vous ? Je peux même plus marcher, je peux plus courir, j'ai mal partout. On dirait une grand-mère de 90 ans. Ah, super, et en plus il sait même pas par où... Oh ! Je te vois, je t'avais... Mais bonjour jeune fille. Mes hommages. Hello again, ouais, tu te souviens de moi ? Tiens, je te pose des trucs par terre, mon franque. Il va falloir qu'on se trouve un petit... Oh putain, il y a un cochon. Génial, tu sais ce qu'on dit. Dans le cochon, tout est bon. Oh ouais, dans le cochon, tout est bon. Attendez, monsieur le cochon, deux secondes, je recharge. Ah, ils sont passifs les cochons, c'est dans ce biome. Ils sont passifs. Bah en fait, je suis devant lui, il ne m'attaque pas. Il n'a pas de velléité vis-à-vis de moi. Ah oui, on en est carrément. On va lui foutre une bastouche dans le cul. Ah mais non, mais... Mais d'où il se tourne ? Il se bat en courant et après il m'attaque. Non, non, il n'a pas respecté le design. Ah oui, non, mais... Alors là, franchement, j'applaudis dès demain. On a un biome en face, une maison avec deux étages. Ça te plaît, ça ? Let's go. Ouais, ouais, peu importe. Après, je préfère un toit plat, moi. C'est plus simple pour s'installer, mais tu fais comme tu veux. On a qu'à visiter. Prends ta pète. Ouais, voilà. On va regarder si on trouve un truc intéressant. Il y a une église juste en face. C'est pas vraiment une église. Ça tient plus de la chapelle ou nette que d'une église. Ouais, on est d'accord. De toute façon, la Casse-en-France est dans la ville. On va voir. Écoute, tu voulais un truc plat ? Je vois un immeuble au fond. Viens, viens, viens. Viens vers moi. Bon, il faut traverser le chantier, mais regarde. Le truc vert, là, vert et blanc. Ouais, mais on va se casser. Ouais, on va s'emmerder sur ce truc-là. Parce qu'en fait, le toit n'est pas un toit plat, en fait. C'est un demi-toit plat. De toute façon, on n'est pas obligé de choisir là, maintenant, de suite. Après, on avise, hein ? Tu sais qu'on a oublié de prendre des lits ? Oui, je sais. Oh, là, tu vois, ça, c'est une église au fond. Là, je dis oui. Ah oui, mais c'est pas notre POI ? Je sais pas, on dirait un truc industriel. Bah si, c'est complètement, regarde. Mais c'est énorme. Bah voilà. Tu vois, tu m'as dit, je veux qu'on retrouve notre POI. Donc, on est bon. En même temps, il y a une sorte de bar en face. Non, mais c'est bien. Comme ça... Ah, attends, on peut, regarde. Tu m'as dit que tu voulais un toit plat. On l'a, le tout plat ? Mais, mais Jack, reviens ici. Oui. Tac, reviens ici. Tu as dit que tu voulais un toit plat, regarde. Bah, le bar a un toit plat. Ouais, ouais, le bar a un toit plat. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, allez, on fait le bar. Après tout, c'est bien un bar aussi. Et puis ça change, écoute. Ouais, t'as peut-être raison. Ça me paraît bien. Alors, j'entends un... Ah, j'ai entendu un tut. Tu m'as fait mal, mec. Bah oui, j'allais taper un... J'ai mal. On va apprendre à bien se placer. On va apprendre à... Rien du tout, ta vie n'a pas bougé. Tu rigoles ? Attends, j'ai entendu un... Oui, oui. Mais il est où ? Il doit être de l'autre côté. Essayez de le faire sortir. Il m'a fait peur ce con. Il est derrière la porte. Ok. On va essayer de... Aïe ! C'est pas moi. C'est moi qui serai en feu. Je vois rien avec la fumée. Arrêtez de brûler, monsieur. C'est pas du mal. C'était peut-être pas judicieux d'avoir mille free and defy. Mais si, ça va être très bien. Tiens, il y a un générateur. Ok, générateur de la flotte. C'est cher. Oh, derrière toi ! Ouf ! Vite, sors de là ! Ou bouge ! Mais non, ça y est, regarde. Je veux faire mon tour, moi. Il y en a trois. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. De cette information ? Oui. Ne tire pas dessus ! J'allais pas te tirer dessus. Sinon, tu peux me demander aussi si je vais bien. Bah, je vois bien que tu vois bien avec toutes les balles que j'ai entendu partir. Alors déjà, ce n'est pas toutes les balles. Il y a une forme d'exagération chez toi qui est quand même folle. Mais non, il n'y a rien d'exagér... Ah, j'ai entendu... J'ai entendu un Gérard, non ? Oui, il est arrivé. Oui, oui, je te fais confiance, écoute. Oh, le bâtard. De toute façon, je ne peux pas courir. Il y en a un autre ou pas ? Fais gaffe, il se courir. Non, il y a un Montagnard. Oui, il est presque mort. Attention, il y a un Bob à côté de toi. Où c'est un Bob ? Ah, je lui ai brisé sa nuque. Mon Montagnard, je l'avais tellement bien entanné. Voilà, dans la jambe. Bâtard. On va mourir très vite, Franck, je le sais. Cette histoire de Friendly Fire, c'est une très mauvaise idée. Ça fait rire les gens, mais ça ne nous fait pas rire nous. Oh, derrière toi ! C'est affreux. Mais recevoir. Est-ce qu'il a l'air vraiment méchant ce monsieur ? Non, en fait. J'ai pris le temps de le connaître. Voilà, j'ai pris le temps de le connaître. Je pense qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un tant qu'on ne lui a pas tapé dessus. Oui, ça c'est très distingué. Putain, il y a un terrestre qui a un toit plat. Il est plat. Oh, c'est quoi ce bruit ? L'orage, c'est l'orage. Non, c'est un serpent. Un putain ! Mais on s'en fout du serpent, monte. Attends, c'est de la bouffe. Mec ? Oui. Mais t'es où ? Sur le toit. Il y a un peu beaucoup de... Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? T'es passé où ? Oh, bah il y a un peu de monde sur le toit. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Non, mais c'est pas comme si j'étais dans l'urgence, tu sais. En vrai. Ah oui, je te vois. Oh, j'ai trouvé de loot. Ah, mais je suis content. Parce que moi, tu vois, je suis de l'autre côté. Regarde, j'ai des copains. Attends, je te cherche. Regarde. Ah oui, je te vois. Ah oui, je suis là. En fait, je me suis trouvé des potes. J'essaie de pas se péter la gueule. Petit bâtard. Putain, mais il va pas crever. Putain, mais il t'a trouvé plein de monde. Bon, je t'ai pas tué. Dis, Billy. Ok. Est-ce que tu t'en sors ? Je t'entends souffler, là. Attends, je t'aide. Monsieur, venez dans ta... Et voilà. Oh merde, un piaf. Deux piaf. Ah, je t'entends souffrir. Ah oui, je le saigne. Je le saigne fortement. Bah voilà, regarde. C'est safe. Ah bon ? Bah, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y a le loot final au milieu, là. Ici. Ouais. On est bien sur ce toit, je pense. Ouais, ouais. Non, casse pas le... Casse plutôt en bas. Va casser deux échelles en bas. Attends, tu me laisses d'abord me soigner avant de redescendre ? Et je vais poser notre collecteur ici, ça me paraît très bien. Oh, ça paraît extrêmement judicieux. Ouais, je vais aller faire le zombie qui tape en ce moment même. D'accord. Vas-y, je te laisse passer. T'es en train de s'exciter en bas. Ouais, j'entends ça. Allez, je t'enlève les deux. Oh, il est là. Est-ce que vous me foutez ici ? Est-ce que tu peux me couvrir le temps que je fasse l'opération ? Ouais, t'inquiète, je suis dessus, là. Merci. Merci, monsieur. C'est pas comme si j'étais inquiet, hein. C'est pas le genre de la prison. Je sens bien un petit peu d'inquiétude quand même. Non, non, non. J'ai peut-être un petit peu serré au niveau des sphinctères, mais rien de bien probant. Ah ouais. Et cheesecake à la citrouille, mon Franck. Oh là là, c'est bonbon, dis donc. C'est bizant, c'est tout ça. Non, attends, il va falloir que je me vide un peu, par contre. Ah, on me dit qu'il va falloir faire gaffe, parce que si on réinitialise le POI, on perd tout ce qu'il y a dedans, mais pas si on met un bloc de revendication. Si, si, même si tu mets un bloc de revendication, tu perds ce qu'il y a dedans. Ah merde, et comment on va faire ? Bah, on va improviser, t'inquiète. Improviser ? Oui. La dernière fois qu'on a dit qu'on allait improviser, je te rappelle que tout s'est effondré, sauf le bar. Euh, pardon, sauf le billard. C'est vrai, mais tu prends un mauvais exemple. C'est pas un exemple qui est significatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il n'est pas significatif. Ouais, il n'est pas significatif. Si, si, je vois bien. Ça s'affole de mon côté. Ouais, je suis sur le coup, là. Ah, t'es sur le coup ? Est-ce que tu peux aller sur le coup plus rapidement ? J'essaie de déterminer l'origine du problème. Oh, putain, il y a plein de monde dehors, Franck. Oui, mais je ne peux pas péter les estiales plus vite. Voilà, je fais vite. Je ne peux pas aller plus vite. Sinon, trouve toi-même une solution. T'as qu'à courir. T'es en meilleure santé que moi. Putain. Mais qu'est-ce que tu fous ? Ils sont si nombreux que ça ? Il y a du monde partout, Franck. Oui, et là, malheureusement, ils vont se mettre à courir dans pas longtemps. Je sais, je sais, je suis au courant. Mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. J'ai ma visée, mon Franck. Oui, bah si t'as un flingue, moi aussi. Mais bon, c'est pas la question. Non, non, non. Moi, je fais ça subtilement. Subtilement ? Complètement. Ah oui, bien sûr. C'est fait pour les échelles. Ok, parfait. Je vais commencer un petit peu à nettoyer le secteur. Ok, bah je fais de même. Quelle horreur, mon Dieu. Une glacière. Quoi qu'on peut garder. Ouais, glacière, on peut garder. Et pense à looter aussi. On aurait peut-être dû remplir les bikes, tu vois, avec des trucs utiles. Oui, comme d'habitude, quoi. On aurait dû anticiper mieux, en fait. C'est ça, c'est anticiper, le mot d'ordre. Oui, c'est ça. Je savais bien qu'on avait raté un truc. Yes. Non, mais tu vois, je le savais bien. Je sentais qu'il y avait un truc qui nous avait échappé. Ouais, ouais. Et... Ah, putain, on est dans le biome brûlé, il n'y a pas d'herbe. Ah, bon. Mais si, j'en ai. T'en as un peu ? Donc, on va pouvoir se faire des lits de camp ? J'en ai 17. 17 ? Ça va être un peu court pour les lits de camp. Ah, bah super. On n'en avait pas fouillé, là. Ah, je vois que t'as mis déjà du bordel, là-dedans. Super. C'est ouvert, ici. On peut rentrer. Tu sens sceptique. Notre sécurisation est partielle. Je tiens à te le dire. Je n'aime pas trop le mot, partielle. Je préférais que tu me mentes. Mends-moi. Tu veux que je te mentes ? La sécurisation est impeccable, Franck. Au carré, ce qu'un zombie n'arrive ici. Eh bah, tu vois, tout le temps, tout le temps, on va dire. C'est la merde, on va crever. Au final, ça se passe pas trop mal. Au final, on n'est pas mal du tout. Eh, on n'est pas détendu ? On aurait dû prendre quelques petites ressources avant de partir, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on en a besoin ? Nous, les opossums, on n'en a pas besoin des ressources. Soyons honnêtes, qui utilise des ressources ? Au secours, quoi. J'ai rangé dans la grosse valise tous les trucs à la con. Oh, il y a même ce toit qu'on peut utiliser. Mais c'est trop de la balle. J'adore ce coin. Eh, Jack, regarde. Je sais comment on va installer pour faire la horde. Ah bah, ok, ouais, ouais, bah, vas-y, hein, écoute, comme tu le sens, mon franquin. Je te rappelle, c'est toi le chef d'orchestre de cette symphonie. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, on est vraiment foutus. Ah, merde, on n'aura pas assez d'herbe. Alors, je vais aller t'en chercher, par contre. Ouais, bah, bonne chance, hein, pour en trouver dehors. Tu sais, Jack, à un moment donné, avoir un peu confiance, ça te ferait pas de mal. Essayer d'être un peu positif, tu veux dire ? Par exemple. Par contre, je me suis mis à côté de la glacière pour dormir. C'est plus simple pour aller prendre une bière. Ouais, ouais, non, mais évidemment, tu fais au mieux. Ah ouais, on a carrément un spider. Dis donc, quelle idée absolument extraordinaire t'as eu de vouloir t'installer ici. Non, mais je vais attendre le matin. J'étais pas pressé pour avoir de l'herbe. Bah, c'est juste que j'aurais aimé qu'on mette les lits de camp, quoi. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment envie de le faire maintenant, tu vois ? Bah, ça serait bien qu'on traîne pas trop, quoi. Bon, allez, viens. Mais tu sais qu'il y a un spider en bas, quand même, hein ? Oui, oui, je l'ai entendu, mais on a des flingues. Ah oui, oui. Tu penses qu'il est sur le toit ? Moi, je l'entends sur le toit, mais c'est pas sûr. Non, moi, je l'entends là, en contrebas. Il est en contrebas, là. Tu le vois ? Bah non, 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 on n'a qu'à descendre, on le massacre et puis on n'en parle plus. Attends. Tu l'as eu ? Merde. Ah oui, c'est fou. J'ai essayé. J'essaie de pas utiliser trop de balles, parce qu'en fait, là, en face, tu as deux targets au sud-est. Tu peux les faire à la flèche. Bon, easy peasy. T'es prêt ? Je pense. Non, parce que moi, je m'occupe du rampant qui traîne. Monsieur, il faut crever. Touché. Laisse-le venir. Voilà. Oh, c'est un très, très joli tir. Avec les filles-ci. Il est mort ou pas ? Ah oui, il est mort, ouais. Voilà, c'était dedans, là. Jacques. Oui. On a beaucoup de monde. Il y avait un mec à côté. Presque. Un poil plus haut. Un poil. Oh, bah, c'est bien. Et joli tir. Tu t'améliores. Ah, t'as vu ça, hein ? Ouais, 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 ouais. Oh, bah, y est. Ouais, normal. Alors, hein ? Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, il y a un Bob, là. Attends. Je vais m'occuper du... Écoute, pendant que tu t'occupes du Bob, moi, je vais aller farfouiller un peu à droite, à gauche. Bah, genre, trouver de l'herbe ? Bah, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, tu vois, je viens d'en trouver. Oh, putain, il y a un gros. Sur le côté, c'est celui qui est increvable, tu sais. Ah, merde. Ah, oui, alors, lui, il est un peu vénère, oui. Bon, il y a une... Oh, merde, c'est une feral. Oh, vite, 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 bloquons-nous. Tu vois ? Oh, merde. Attends, j'arrive avec la batteuse. Mais carte-toi ! Non, mais derrière toi ! Putain, je vais prendre une balle perdue ! Mais non, tu vas pas prendre de balle perdue, au secours ! Ok, au gros, il y a une rapide, méfie-toi. Il y a le gros Bob. Il y a la rapide. La rapide, elle est très chiante. C'est bon, on l'a eu. Allez, le gros Bob. Monsieur. Va te mettre sur la voiture. Aïe. Va te mettre sur la voiture, je peux pas taper tant que t'es là. Merde, raté. Ah bah super. Attention, on va se taper, on va se taper, on va se taper. C'est bon. Ça s'est pas trop mal passé. Allez, je vais chercher du bois et va chercher de l'herbe. J'ai déjà de l'herbe. T'as de quoi faire ton truc, allez, viens, cassons-nous. Mais par où on monte dans ce putain de peouille ? Par l'intérieur, on n'a pas fait d'étage. Il faut qu'on fasse... Fais-nous une échelle pour l'extérieur. Avec quel bois ? Avec celui que je suis en train de ramasser. Ah. D'accord. Ouais, les arbres tombent à rebours. Putain, on n'avait pas pensé, il n'y a pas de bois ici. Oh, il y en a au fond, j'y vais. Viens. Ah oui, c'est génial. Ah oui, avec une batteuse. Oui, oui, je vais te couvrir, t'inquiète. Mais oui, tu vas me couvrir. Comment veux-tu ne pas me couvrir ? Regarde ça, ici, il y a du bois, là. Est-ce qu'on a des endroits pour se planquer ? Ah, génial. Pas trop, c'est bon. C'est safe, Franck. On prend un peu de charbon ? Bah, du charbon, non, non. Il y en a dans les arbres, en fait. Non, mais prends un max de bois, on va en avoir besoin. Il y a les arbres qui bug. Mais non, il bug pas. C'est une feature. Non, c'est pas une feature, ça. Quand je vois ça dans Party Zone, j'appelle ça un bug. Je vois pas pourquoi j'appellerais pas ça autrement, ici. Oh, t'as attiré du monde. J'ai rien attiré du tout. Il vient vers toi. Bon, d'accord, il vient vers moi, mais parce que c'est mon autre colonne. Il est mort, Jack. Pas besoin de s'acharner, ce pauvre homme. J'ai un peu de bois. Je vais te ramasser aussi. T'as besoin de quoi pour faire la forge, déjà ? Pour faire, là ? La forge. D'un pierre. On va essayer de te trouver un peu de pierre. Et je vais te prendre un peu de... Parce que t'as besoin de pierre à pavé, je crois. C'est ça. Ah bah, c'est serein. C'est serein, cette petite balade à l'extérieur. Hé, franchement, entre nous, on a connu des situations bien pires. Oui. Pourquoi on n'a pas transféré notre matos dans les vélos, en fait ? Je sais pas. C'est une bonne question, en fait. C'est parce qu'on est complètement cons, on est d'accord. On est complètement cons, on est bien d'accord là-dessus.